... Bonjour et bienvenue à Accès MRC, l'émission où on parle d'un MRC mariage Abdelaine. Et cette semaine, un homme de marque est avec nous. J'ai nommé M. Richard Hébert, maire de Dolbou-Missessny. Bonjour M. Hébert. Bonjour M. Turcotte. Ça va bien? Très bien, merci. Content de vous voir. Pareillement. Oui. On vous a fait venir, M. Hébert, pour un peu parler des dossiers de Dolbou-Missessny. On trouve ça important de vous adresser à la bonne personne. Oui, je pense que oui. On va parler un peu d'un dossier chaud, même si c'est l'hiver, le déneigement. On sent qu'il y a eu beaucoup de neige cette année et que ça fait des mécontents. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y a eu un problème? Ou est-ce que c'est juste qu'il y avait de la neige? On fait face à un hiver beaucoup plus neigeux. Il y a déjà 80 cm de plus de neige de tombée qu'à Paris-Date l'an passé. 80 cm, ça fait pas mal de pouces pour ceux qui se rappellent du sément. Donc, oui, ça a été deux bordées de neige successives. Ça a créé du mécontentement. On en est bien conscients. Chose certaine, je peux juste vous dire une chose. Présentement, les actions que la Ville a faites en soufflant la neige sur les terrains, pour vous donner un ordre de grandeur, souffler la neige, ça coûte 14 fois moins cher que la mettre dans un camion. Je répète, 14 fois moins cher. Alors, étant donné qu'on gère le budget avec parcimonie, on a choisi cette forme-là. Et depuis 2008-2009, entrée en vigueur de notre nouveau plan de déneigement, on est passé de 850 000 $ annuellement à 713 $ en 2016. 713 000 $. OK, OK. Excusez-moi. 713 000 $. Quand même. Alors, vous voyez quand même qu'il y a des sous qu'on a réussi à économiser. Et par le fait même, des sous économisés, c'est ça de moins sur la facture du citoyen. Oui, c'est des projets. Absolument. Et puis, oui, il arrive des erreurs. On a brisé un arbre sur le boulevard Saint-Michel, un arbre qui appartient à la municipalité. Malheureusement, un engin comme ça qui pèse des tonnes, à un moment donné, il y a une erreur qui se produit et l'arbre est arraché. On va le replanter. La neige qu'on a mise, par exemple, sur certaines galeries, on va déneiger. C'est sûr qu'il faut aussi avoir un sens commun. On vit dans une même et unique ville. Il y a neigé pour tout le monde. Il y a neigé pour tout le monde. Puis, je ne veux pas comparer ailleurs. J'ai vu d'autres villes du Saint-Élac-Saint-Jean qui ont aussi les mêmes difficultés. Donc, évidemment que si on le fait de cette manière-là, c'est-à-dire de souffler la neige, de la laisser sur les coins, premièrement, on s'assure de la sécurité des usagers des rues. Je pense que c'est ça qui prime. La deuxième des choses, c'est qu'on est très fiers des employés qui travaillent pour nous. Ils le font de manière consciencieuse. Il arrive des erreurs, mais personne, personne, M. Turcotte, n'est exempt d'erreurs. Ni même celui qui vous parle, ni même ceux qui m'écoutent. Donc, les erreurs, ça fait partie du lot. Et je pense que dans l'ensemble des opérations, on peut dire qu'on a fait bien notre travail, surtout qu'une succession de tempêtes, une par-dessus l'autre, il faut la mettre en quelque part. Et il y a un règlement municipal qui nous permet de le faire. On a le droit et c'est écrit dans les règlements. Donc, peut-être que pour les gens, ça ne fait pas plaisir, mais c'est une chose dans laquelle il faut accepter. Donc, comme je disais, c'est une année exceptionnelle. On a aussi vérifié si notre page Facebook fonctionnait bien, très, très bien. Christine Sauvageau, qui est en communication, a eu à répondre. Elle répond en temps réel. Moi, j'étais à l'extérieur du pays. Je suivais l'évolution des conversations entre les gens. Les gens, ils disaient leur mécontentement. C'est correct. C'est pour ça, dans notre plan d'action suite au Forum citoyen, notre planification stratégique, on avait dit qu'on allait améliorer les communications entre les citoyens et la Ville. Et c'est ce qu'on fait. La preuve, c'est que notre page Facebook fait sa job. Puis, si les gens ont des plaintes formelles, ils peuvent retrouver sur le site de la Ville, ainsi que sur le Facebook, ils peuvent retrouver une façon de faire la plainte officiellement. Et on accepte les plaintes. Il n'y a pas de problème avec ça. Et là, savez-vous qu'est-ce qui s'en vient? Après les chutes de neige, ça va être les nids de poules. Oui, oui, oui. Et là, présentement... Je sais, j'ai habité à Vauvert longtemps. Alors, les nids de poules s'en viennent, je veux dire aux gens, d'être prudents lorsqu'ils vont circuler dans les diverses artères de la ville pour faire attention. Mais qu'est-ce que tu veux? Il y en a sur le pont, il y en a partout. Là, on va découvrir. Et l'an passé, Pierre, tu te rappelles, permets-vous de tutoyer? Oui, oui, oui. Tu te souviens que c'était des moins 50 sous zéro, qui a coûté près de 200 000 $ aux contribuables. Toutes ces canalisations-là qui étaient gelées. Oui, oui. Là, cette année, c'est la neige abondante. On vit dans un pays d'extrême température et d'écart important. Puis vous le savez, avant ça, au début de l'année, ce que j'entendais, moi, en tout cas, les gens qui attendaient la neige pour les sports du verre, on n'a pas de neige. Là, on en a pour la relâche. On a trop de neige. On a trop de neige. Mais c'est normal. C'est le propre de l'individu de se plaindre ou d'être mécontent. Mais on est capable de vivre avec ça. Puis on dit aux gens, bien, faites-nous confiance. On fait notre maximum pour assurer la sécurité des gens. Et aussi pour qu'il y ait de moins d'inconvénients. Tout ça dans un budget qui ne dépense pas. Bien, bravo. C'est une belle explication. Je pense que ça va satisfaire. Et ceux qui sont encore mécontents, prenez votre neige et amenez-la directement chez M. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Tu as parlé, je vais sauter un autre sujet parce que tu viens d'aborder un peu votre plan de communication aux citoyens. Oui. Et j'ai vu penser que là, vous allez créer des capsules pour informer les citoyens et que vous avez engagé M. Jimmy Doucette pour faire ça. Est-ce que je me trompe? Une personne que vous connaissez. Très bien. Alors, Christine a eu justement à réfléchir sur une nouvelle façon de communiquer ce qui se passe en ville. Et on a pensé à la façon de le faire sur des capsules humoristiques. OK. Et c'est merveilleux. Peu importe le sujet, le but, ce n'est pas le sujet. Le but, c'est d'avoir un moyen de communication… Via les réseaux sociaux. Agréable, friendly user, je dirais, mais ce n'est pas le mot que je cherche, mais convivial. Oui. Alors, on va pouvoir parler de différentes choses à l'intérieur de la municipalité. Je ne vais pas arriver sur les sujets. Et ça va être fait de manière humoristique. Ça va permettre aux gens de dire « Ah, je n'avais pas réfléchi à ça ». Souvent, le passé d'une manière drôle, ça passe bien. Oui, drôle, ça fait réfléchir. Puis Jimmy est très bon pour justement amener du ludique et en même temps te faire réfléchir. Avec son associé, ça va être de toute beauté de voir ça. Oui. J'ai hâte de voir ça, moi. Moi aussi, j'ai hâte de faire ça. Mais ça va être merveilleux. Puis je pense que c'est une belle idée que Christine a faite marcher. Moi, j'ai trouvé ça… J'ai accepté le concept tout de suite. Les conseillers municipaux aussi, on a trouvé l'idée très agréable. Donc, c'est encore une façon de s'approcher du citoyen pour lui dire « Qu'est-ce qu'on a besoin? » « Pourquoi on fait ceci? » « Pourquoi on ne fait pas ça? » Tu sais, quand les gens viennent renseigner, c'est des gens plus heureux. Oui, oui, aussi. Puis ils ne savent pas pris à faire « Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? » Ils ont été informés. Puis c'est le fun aussi de voir que tout ça découle du forum citoyen. Parce que c'est des idées… Tu l'avais dit avant d'être élu. Moi, je veux que la population participe et tu prouves que tu le fais. Exactement ça. Tu sais, on va dire « Je fais ce que je dis, je dis ce que je fais. » Puis cette idée-là, lors de la campagne que j'avais lancée, le conseil en a pris ça à sa charge. Et tous ensemble, on a produit le fameux forum citoyen. Il y a des critiques qui vont dire « Ah, il n'y avait pas beaucoup de monde. » Le but, ce n'est pas ça, c'est l'exercice qui a été fait. C'est la qualité des gens aussi. Voilà. De ce qui va être… sur quoi on réfléchit. On a donné la possibilité aux gens de dire « Voici, exprimez-vous sur tel, tel, tel sujet. » Ce n'était pas la fois « On dit n'importe quoi. » C'était bien dirigé. Puis entre autres, puis là, je vais faire un lien, c'est qu'il y a découlé aussi une nouvelle image de la ville. Et on y arrive. On va lancer très bientôt le nouveau logo de la ville avec le nouveau slogan de la ville. C'est très, très bientôt. C'est avant l'été. Hâte de voir ça? Ah, vous allez trouver ça bien. Je ne vais pas être obligé de revenir nous en reparler. Bien, peut-être. Vous allez venir sûrement à notre conférence de presse, à notre lancement. Et il y aura divers moyens aussi de lancer l'idée. Je ne peux pas tout vous dévoiler au moment où on se parle. Mais chose certaine, les gens vont comprendre quelle est l'évolution. Alors, une ville, ça doit évoluer. Est-ce que tu sais, Pierre, que la ville de Dubou-Mistassi a seulement presque 20 ans? Alors, dans le couloir qui mène à mon bureau, à la maillerie en haut, il ne reste plus rien que trois cadres sur les murs. Celui de M. Lupien, celui de M. Sumard et la mienne. Parce qu'il y a eu juste trois maires à la ville de Dubou-Mistassi. Oui, c'est vrai. Tu vois l'idée, là? J'en enlève à rien à ceux qui nous ont précédés, autant du secteur de Dubou-Mistassi que celui de Dubou. Ces gens-là ont construit la ville et ça, on en est très reconnaissant. Cependant, on est une nouvelle ville qui a à peine 20 ans d'âge. Alors, c'est un peu ça l'idée de lancer un nouveau slogan et un nouveau logo qui va nous projeter dans le futur. Super, ça. Parce qu'on finit le temps où on disait « Ah, c'est encore Dubou qui ont eu ça, c'est encore Mistassi. » Non, 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 non. On est à Dubou-Mistassi. Fini, oui, exactement. J'aimerais ça que tu nous parles du Fonds d'excellence à la jeunesse Desjardins. Ça, ça fait longtemps que ça existe, mais là, je pense qu'il y a eu des changements. Absolument. Aujourd'hui même, c'était avalé la conférence de presse. Ça va s'appeler maintenant le Fonds d'excellence à la jeunesse Desjardins parce que Desjardins, il est allé d'une contribution importante de 10 000 $ pour les cinq prochaines années. Parce qu'on fait un petit calcul, ça fait 50 000. Il y a maintenant, il va y avoir 60 et quelques bourses avec 16 000 $ de remis. Puis là, on va aborder un nouveau volet, volet cégep, volet universitaire. Donc, il n'y aura pas seulement le primaire et le secondaire. On va déborder un petit peu plus loin. Et les gens de la Caisse Desjardins, la Caisse du Nord, du Lac, ont montré une large contribution. Et on est très, très heureux de ça. Puis tu sais, autant le Fonds d'excellence que l'hommage aux bénévoles, ce sont des initiatives de la Ville. Particulièrement le Fonds d'excellence, ça remonte à 27 ans d'âge. OK. Avant la Ville même. Avant la Ville. Ça découle du championnat de judo. OK. Puis les surplus qui ont été engrangés de ça, ils ont dit « qu'est-ce qu'on fait avec ces argents-là? » Alors, c'est cet argent-là. Puis les gens contribuent. Alors, à chaque année, il y a un gars-là. Et c'est M. Luximard, le conseiller municipal, qui s'en occupe de notre côté. Puis qui, c'est vraiment pour les jeunes? Puis c'est un Fonds d'excellence pour leur permettre de continuer, en fait, leurs études? Exactement. Les conditions, c'est qu'il faut que les parents soient résidents ici de le Beaumistassini. Ça, c'est un peu la condition. Et puis, ces bourses-là vont être remises bientôt. C'est au mois de mai. Je ne m'en peux plus la drape, mais je devrais le savoir. Je pense que c'est le 11 mai. OK. Ouf. On va demander à ta question. Je pense que c'est le 11 mai. Alors, on a fait la conférence de presse ce matin. OK. Puis, on va suivre très bientôt aussi l'hommage aux bénévoles. Oui, c'était mon prochain point, l'hommage aux bénévoles. C'est le fun, ça aussi, qu'on fasse ça de Beaumistassini, de rendre hommage aux bénévoles. Là, je pense que c'est les mises en candidature. Et tout ça, parce que là, moi, je te fais un gros melting pot pour te laisser parler. Tout ça découle de la politique d'aide à la communauté. Absolument. Puis, s'il y a quelque chose sur lequel le conseil est fier et heureux, c'est la richesse qu'on a de Beaumistassini, c'est-à-dire tous les bénévoles qui s'animent et qui s'agitent et qui bougent et qui relancent des nouvelles idées. C'est extraordinaire qu'une ville a autant de bénévoles. Je regardais la cabane à sucre urbaine. Oui. Quel beau succès encore une fois. C'est du bénévolat, ça, à l'état pur. Les gens sont heureux, les gens se voient, les gens communiquent entre eux. Ça crée une ville visante. C'est ça que j'allais dire. Quand moi, je vends du café avec Dominique Saint-Pierre de la Chambre de commerce, c'est pas grand-chose, mais c'est le contact avec les gens. C'est le moment où on sort de notre tanière, comme les ours qui sortent de leur caverne en racontant des balivernes. Mais là, je ne vais pas trop m'étendre sur les jeux de mots. Mais autant l'hommage du bénévole que le Fonds d'excellence à la jeunesse, ce sont des choses où la ville de Beaumistassini est fière d'appuyer, comme la fête nationale. Alors, la compétition des pompiers, la fête d'âge en art. Bon, alors, il y a plusieurs initiatives de la ville. Les quatre, j'ai mis les pompiers, mais ce n'est pas notre initiative. Mais les quatre, j'ai âge en art, bénévole, hommage du bénévole, Fonds d'excellence et la fête nationale. Ce sont quatre événements que la ville produit. Oui, c'est le fun parce qu'on a besoin. Pour le plaisir des citoyens. Oui, exactement. Les gens ont besoin de se rencontrer, de se voir, d'avoir des événements pour les faire sortir, se rencontrer. Ça fait vraiment une population qui est dynamique, des citoyens qui se parlent, qui se jasent, ça fait avancer les idées, les débats, etc. Du pain et des jeux. Du pain et des jeux. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ça fait un beau lien. Oui, ça fait un beau lien, ça fait un beau lien. Je vais te lancer maintenant sur différents sujets. Oui. Vraiment, pour voir, on en est rendu où? Parce que la ville, on sait, travaille sur plein de sujets. Maintenant, je veux voir, on est rendu où? Bon, le pont. Le pont de l'Obum-Sassigny, ça, on sait. C'est bien parti. C'est bien parti. Vous avez vu, il y a eu un peu des circulations un petit peu altérées, là, ou ralenties. Vous voyez, les gens qui ont des télécoms, on a vu aussi les gens d'Hydro-Québec. Là, ils sont en train de déplacer les lignes électriques, les lignes de communication pour permettre l'établissement du pont. Alors, moi, je sais une affaire, c'est que d'ici la fin du mois d'août, tous les bâtiments qui sont dans l'axe du pont, c'est-à-dire le petit bâtiment blanc à côté du garage Ford et l'autre petit garage, ça, ça va commencer à bouger, là. Au courant de l'été, vous allez voir bouger ça. Là, ils sont en train de se préparer. Donc, à cet automne, il va commencer à avoir des mouvements parce que je sais que Jean Dumas Ford, je ne peux pas faire de la publicité nécessairement, mais lui, il s'en va sur le coin de la rue. Nous, on est en train de meubler une partie du boulevard Vézina, donc le pont, c'est en marche. On ne peut pas dire le contraire, donc ça avance. On a encore des bonnes discussions avec eux, comme pour l'histoire de la piste cyclable, ces choses-là. Donc, on est en train de s'entendre sur certains sujets. Puis, on est bien confiant d'avoir un ouvrage qui va perdurer dans le temps et dont on sera fiers aussi. C'est ça qui est important. Puis, le projet fini, ça, c'est pour quand? 2018. 2018. C'est quand même long. Oui, c'est long. Mais là, c'est ça. On fait l'épisode, on ne s'en aperçoit pas trop. Mais là, quand est-ce que la circulation va commencer à être chamboulée? Je penserais plus au courant de 2017 que ça va commencer à bouger pas mal. L'avantage, Pierre, je vais te le dire, c'est qu'on a vu un pont dans nos voisins de Domaine du Roi, le pont du Saint-Pédicien, pour le nommer. Oui, oui, je travaillais à l'Égypte-là à l'époque et c'était pas facile. Mais nous, on a encore le vieux pont sur lequel on va pouvoir circuler. Donc, tu sais, j'ai l'impression qu'il va y avoir des désagréments. C'est sûr qu'il va y avoir des désagréments. C'est normal, mais au bout du compte, on va être le pont de Saint-Pédicien maintenant quand on passe dessus. Quand on passe dessus, c'est très, très beau. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et je vais faire un petit lien pendant que tu y es. Oui. Puis là, on arrive au boulevard Vézina. Là, le nouveau garage au coin de la Sûreté du Québec, on connaît le secteur. Et un petit peu plus loin, il va y avoir la caserne de pompiers. Tu voulais me parler de la caserne de pompiers? Oui, mais avant, j'aimerais… Non, mais j'aime ton lien avec la caserne de pompiers. Mais avant ça, sur le pont, j'ai deux autres questions pour toi. On va avoir encore le vieux pont, mais est-ce qu'on va le garder, le vieux pont, un peu comme le pont Saint-Ange? C'est la première question qu'on a posée aux gens du MTQ. Le ministère des Transports, on a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec l'ancien pont? Il dit, il va être démoli. OK, parfait. Mais pourquoi qu'on ne le garde pas? Non. Pas d'entretien, c'est terminé. Oui, il est vieux puis il est magnifique. On ne veut pas… D'ailleurs, ils ont tout dit, regarde le pont Saint-Ange, on a dit, ça ne nous appartient pas, ce n'est pas à nous, c'est à eux. C'est une drôle de manière de parler, mais ce sont leurs prérogatives et ils vont le démolir. OK, ça c'est réglé pour ce pont-là. Maintenant, est-ce qu'on pense déjà à l'autre pont? Tu parles du pont ferroviaire, tu parles de celui du secteur de Mistassini, tu n'es pas le premier qui me pose la question. Non, parce que tant qu'à être dans les ponts… Ils ont presque 15 à 20 ans de différence d'âge. OK. Ça fait que la vie utile de celui du secteur de Mistassini n'est pas encore rendue au bout. Puis je ne sais pas techniquement comment ils vont faire. Je ne suis pas assez… Tu n'es pas ingénieur en pont. Je ne suis pas ingénieur, mais des ponts qui ont une courbe dedans, il n'y en a pas beaucoup. Il y a celui à Mataouin. Il y a au Havre, en Normandie. Oui, mais je te parle au Québec. Ah oui. Il y a celui de Mataouin, quand on s'en va par la tuque, puis il y a celui de Mistassini. OK. Les ponts avec une courbe dedans, il n'y en a pas beaucoup. Quand ça va arriver, comment ça va arriver, je ne sais pas. Oui, alors rendu là, on verra. On traversera le pont quand on sera rendu là-dedans. Puis tu as amené l'idée du pont ferroviaire tant qu'à être dans les ponts. Ça, on a tellement hâte de pouvoir l'annoncer. Oui, c'est ça. Tu sais, on est quasiment comme dans la Chapelle Sixtine. Il manquait un petit bout-là pour que l'étincelle se passe. Mais la préfecture, M. Boivin, et tous les gens de la Immersion, on travaille énormément pour que ça s'annonce le plus rapidement possible. Les paliers supérieurs nous disent qu'ils sont sur le point de faire une annonce. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Tu prends un budget cette semaine, après quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne t'aimerais pas dans l'autre. Non, non, le budget, j'ai hâte de le voir comme les autres pour voir ce qui se cache dans ces choses-là. Puis il y a celui du fédéral aussi qui s'en vient dans pas long. As-tu des attentes tant qu'à parler du budget? Oui, oui. Ça serait quoi? Dans différents sujets, j'ai hâte de voir… Parce qu'on a promis, entre autres, au fédéral, beaucoup d'argent pour les infrastructures. Exactement. Alors, la piscine. Oui. C'est à ça que je pense. On va y arriver, d'ailleurs, la piscine. On est bon, on est bon, on fait des liens. On s'en vient tous à la caserne de pompiers? Bien oui, là, écoute, la caserne de pompiers. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est réglé aussi. Oui. Ça, c'est… Tu as travaillé fort là-dessus. Oui. Depuis qu'on est arrivé, on souhaitait avoir un endroit pour serrer tous ces véhicules-là, etc., avoir quelque chose de pratique. Donc, situé où il est, sur ce terrain-là qui nous a été donné, lors des négociations qui ont été résolues, près du garage municipal, sur le boulevard Vézina que je te disais qu'on veut le meubler. Alors là, ça va faire deux bâtiments cette année qui vont meubler le boulevard Vézina. Et ça, demande aux gens, ici, je pense, entre autres aux gens du boulevard Walberg, quand arrive l'hiver, demande-le s'ils aimeraient ça avoir un garage. Non. Ils ont des abris temporaires, malheureusement, sur le dessus de leur gazon. Oui. Et ils ont hâte que l'été arrive. Oui, oui. Bien, les voitures ou tout ce qu'on a pour le service d'incendie, il faut que ça soit serré dans un endroit. C'est pratique à cause des axes de communication. C'est dans un quartier semi-industriel. Donc, pas trop de bruit, pas trop de problèmes. De plus, ça nous redonne l'espace ici à l'hôtel de ville. Et voilà, on a des beaux espaces. On a commencé à mettre de l'argent de côté pour la rénovation de l'hôtel de ville. OK. Une couple de cent mille qu'on a mis l'année prochaine aussi probablement. Ce qui fait que lorsqu'il va arriver le moment de rénover l'hôtel de ville, on va être prêts. À quoi vont servir les nouveaux espaces? En tout cas, les gens d'en bas qui sont à l'urbanisme vont être bien contents d'avoir un petit peu plus d'espace. Donc, on a des beaux espaces qu'on va pouvoir s'y faire un petit peu mieux. J'en profite aussi pour dire que la caserne de la rue des Mélèzes, on va pouvoir s'en séparer, vendre la partie qui nous appartenait. Il y a des gens qui sont intéressés à acheter cette partie de bâtiment-là. On va arrêter de chauffer l'extérieur parce que c'était pas très bien isolé. Donc, on va avoir un bâtiment qui va être ultra moderne, qui va rester pour la postérité ou pour la communauté pour les 50 prochaines années, un petit peu plus. Excuse-moi. Le problème de plus, c'est qu'on a pu retrancher un montant de 850 000 $. Alors, notre patient a été bien récompensé. On a sauvé presque un million de dollars en reculant sur quand le premier prix nous a été fait. Ça dépassait nos attentes. Donc, on est retourné sur la planche à déchets. Quelques modifications qui n'altèrent pas tellement le produit final. Exemple, les machines de réfrigération vont être sur le dessus du bâtiment au lieu d'être dans un espace à l'intérieur. Un escalier au lieu d'être intérieur à votre extérieur. Donc, les petites modifications mineures, il va être en bois à l'intérieur parce que c'est notre ADN, la forêt. C'est important qu'on puisse montrer l'exemple. Alors, l'extérieur est en autre chose, mais l'intérieur va être avec des poutres de bois. Et pour retrancher certains montants, on a mis des endroits pour les appuyer au lieu d'être une grande poutre portante. Des petits changements comme ça, Pierre, qui ne change rien. Et en plus, on a pu avoir dans ce prix-là quand même la génératrice d'urgence. Une génératrice, ça sert à quoi? Ce bâtiment-là, il faut qu'il soit à l'épreuve de tout. Puis, il faut que ça devienne un centre de commandement s'il arrivait un cataclysme extraordinaire. Il va y avoir évidemment des salles de cours qui vont permettre de donner de la formation auprès des pompiers de tout le secteur S et aussi du secteur géant, si ça se trouve. Donc, ça va servir un petit peu tout le monde. Puis, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Puis, on a rentré exactement dans l'objectif qu'on s'était fixé. Donc, c'est un projet global, évidemment, dans tous les bâtiments de la ville. On essaie de séparer de bâtiments qui nous sont plus utiles et se redonner de l'espace ici à l'hôtel de ville. Fait que du positif. Moi, je trouve ça positif parce que quand même qu'on se dit « Ah, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin. » Bon, on a besoin. Un garage, là. On met ce qu'on a besoin dedans. Puis, une caserne de pompiers, c'est aussi un aspect de sécurité. Bien, pour l'ensemble de la population. Puis, situé où est-ce qu'il est situé là, il ne fait pas de bruit nulle part. Les gens, il n'y aura pas… Puis, il y a accès facile partout. C'est parfait. C'est un projet très, très parfait. Je veux dire, c'est un projet gagnant-gagnant et c'est pour la population. Parfait. Et est-ce qu'on a un projet gagnant-gagnant pour la piscine? On le souhaite aussi. Puis, c'est pour ça que le prochain budget est provincial et fédéral. On va accorder beaucoup d'attention pour savoir est-ce qu'il y a des montants qui vont arriver là. Ça chemine bien. On a des bonnes discussions avec les députés de notre comté. Et on est en attente un peu de voir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur du budget. On espère des bonnes nouvelles. Mais ça chemine bien parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas beaucoup d'autres solutions par rapport à la piscine. J'en ai déjà parlé. Cette bâtisse-là ou cet équipement-là qui est le plus utilisé de notre service de loisirs est rendu à la fin de sa vie. 45 ans, je pense que… C'est déjà beau. C'est déjà beau. Ça l'a servi à beaucoup de population. Puis, on souhaite que le prochain bâtiment puisse servir encore longtemps pour toute la communauté. Au niveau du CIUSSS, on sait qu'il y a eu un peu un branle-bas de combat au niveau de la représentativité sur le conseil d'administration. Oui. On en est où? C'est réglé? Drôle de hasard. Ce midi, j'ai rencontré Mme Couture dans un restaurant ici en ville que j'ai salué. Puis, on a des bonnes relations. Puis, elle a dit qu'on a des bonnes nouvelles par rapport… Il vient de faire une annonce importante. Je pense à un rapport avec Rêve d'enfant ou Je ne sais trop. Puis, je lui ai parlé. J'ai dit, pour ce qui est de la nomination du CIUSSS, tout suit son coup. Oui, on manquait un petit peu de nom. Nous, on avait… on a donné certains noms à suggérer aussi. Mais, tu sais, l'exemple… Puis, j'ai vu, j'ai lu aussi dans les journaux, j'ai entendu les médias disant faire toute une histoire de même. Puis, finalement, il n'y avait pas tout le monde. On peut approcher le cheval de la brevoire, mais je ne peux pas lui mettre la tête dans l'eau. Alors, les gens qui sont dans les 27 ou 28 ou 30 organismes de Delbou-Mistassi ont aussi un rôle à jouer. Oui. Et puis, je pense que ce comité-là, qui est unique au Séné-Lac-Saint-Jean, nous permet évidemment de faire passer les messages qu'on a à faire à passer. D'une certaine manière, ça fait… La porte est entrebâillée pour pouvoir voir ce qui se passe. Ce n'est pas décisionnel au sens que… ce n'est pas comme le conseil d'administration. Mais, dans l'ensemble, le comité dans lequel on a milité est satisfait du déroulement des choses. Vous sentez plus en confiance aussi par rapport aux décisions qui vont être prises et les droits de regard. Puis, je ne te cacherai pas, Pierre, que l'annonce qu'on a eue au sujet de la rénovation du bloc opératoire, moi, ça me remplit d'aise. Et je suis très heureux de ça. Parce qu'autrement dit, c'était ça qui était important aussi. Le conseil d'administration est une chose importante, mais de savoir qu'ils vont rénover le bloc opératoire, qui est aussi important qu'un moteur dans une automobile, je pense que ça assure la pérennité de ce centre hospitalier-là. Puis, ça fait aussi que le Nord-du-Lac n'est pas démuni de services très importants comme un hôpital. Oui, c'est ça. Clairement. L'aéroport, on sait que vous avez travaillé fort avec Saint-Félicien et Normandain. Oui, on a eu des bonnes discussions. On est allé rencontrer le député à cette époque-là, M. Denis Lemieux, à Chicoutimi. Oui. Et on a discuté avec, il trouvait le projet très intéressant. On a eu des rencontres aussi avec les gens de DEC Canada. Il y a peut-être des certaines possibilités, mais pas énormes. Donc, on pense aller de l'avant au courant des prochains mois. Mais, comme tu le sais, dans ce domaine-là, je ne parle pas beaucoup. C'est mon président, M. Mario Fortin, qui est en vacances au moment où je vous parle, qui fait les déclarations officielles. C'est toujours l'intention de Dolbo-Mistassi. Le conseil est ferme là-dessus. On veut atterrir sur cette piste-là le plus rapidement possible. Tu sais, quand on est des partenaires, on est trois partenaires dans cette chose-là, il faut réussir à s'entendre un petit peu partout. Dans le cas de la ville de Saint-Félicien, qui a préféré avoir des subventions, on respecte le choix ou la position du conseil de ville de Saint-Félicien. Mais la position du conseil de ville de Dolbo-Mistassi, on est prêt. Puis, on veut aller de l'avant. Des bleuets, on en a beaucoup. Des argents, on en a aussi un peu. Donc, on est capable d'avancer. Moi, je prévois que d'ici à la fin de l'année, qu'on soit capable. Je l'espère. Je le souhaite, je le souhaite fortement. Puis, je pense que je vais faire le premier tour d'avion. Je pense que c'est moi qui va le faire. Oui, c'est ça. Tu embarqueras avec moi. On va embarquer Gino. On invite tout le monde. Dernière chose. 2016, là, on est rendu en mars. Tu as des projets, d'autres choses. Ça fait longtemps qu'on parle un peu des mêmes projets. Puis là, on sent qu'il y a beaucoup de dénouements. Ce serait quoi ton rêve pour 2016? Qu'est-ce que tu aimerais faire avancer? Moi, je cherche des choses qui vont créer de l'emploi. À l'heure actuelle, on travaille sur certains projets en catimini. On n'en parle pas beaucoup. Qui pourraient être créateurs d'emplois stables pour une bonne période de temps. On est là-dessus. On a quelques projets qu'on regarde à l'heure actuelle avec les fonctionnaires de la ville. Ça, ça va assez bon. Ça va bien, à mon sens. Et je pense que ça, ça va permettre de… C'est beau les jeux, mais ça prend du pain. Puis ça, c'est le côté pain. Oui, c'est clair. Parce qu'à un moment donné, si on veut que l'économie roule, ça prend des gens qui ont des emplois. Puis le pont, tu me parlais du pont ferroviaire, c'est pas étranger à la création d'emplois aussi. Parce que si on pouvait mettre quelque chose de l'autre côté, on a toujours l'idée de quelque chose. Mais c'est plus diffus. Mais pour l'instant, on est encore en… Mais une fois que le pont va être là, ça va inciter aussi les gens… Voilà. Est-ce qu'exemple, le minerai d'une autre compagnie pourrait transiter par là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ça serait des possibilités. Donc, on n'enlève rien aux autres. Mais on croit, dans la MRC Marche-de-Denay, mais particulièrement dans le cœur qui est la ville de Lebo-Mistassny, on croit que l'avenir, pour nous, va nous sourire bientôt parce qu'on a tout est en place. Les moyens de communication qui sont l'aéroport, le train, les routes, c'est important, ça. C'est la base de l'économie. Donc, si on peut arriver à se désenclaver un peu de notre isolement provisoire, je pense qu'on peut espérer des jours meilleurs. Merci beaucoup, M. Hébert. C'est toujours un plaisir de te parler. C'est toujours trop court avec toi. Oui, mais la prochaine fois, on fera une série de 16 heures juste ensemble à parler d'un peu d'importe quoi. Avec Pierre. On a toujours le temps. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi d'avoir été là. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès. Et merci. Bonne semaine. T'étais lesbienne. T'étais en changement de sexe. On jouait au hockey dans la même équipe. Ton employeur l'a découvert et elle commençait à te faire chanter. T'appelait homme à talons hauts. T'appelait, moumoune. Tu mérites pas de vivre. Être comme toi, c'est une honte. Juste de pas rire avec les autres, ça t'aurait peut-être aidé. J'aurais dû intervenir. J'aurais dû exiger du respect. Je t'abandonnerais pas. Je dénoncerais. La prochaine fois, j'aimerais ça faire une différence. J'aimerais ça faire affaire avec des entreprises qui ne tiennent pas pour acquis. Des entreprises qui acceptent de s'améliorer, qui tiennent compte de mes besoins et de mes préoccupations. Est-ce que ça se peut, ça, chez nous? Bienvenue chez vous. Christine Larocque, représentante des services à la clientèle. Ici, on travaille tous les jours à réduire le temps d'attente pour vous donner un meilleur service. On va regarder au show. Moi, je travaille en français. Merci, Martine. Au bureau, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français. Au Québec, on travaille en français.